Il y a quelques jours, Yataé a reçu cet email censé provenir de Netflix. Malheureusement, nous n'avons pas pu résoudre votre problème de paiement et votre abonnement a donc été annulé. Je pense qu'il y a des gens qui vont tomber dedans. C'est très bien fait, ça fait presque peur. Même logo, même mention légale, ce type d'arnaque appelé phishing ou hameçonnage se montre de plus en plus réaliste. Depuis l'annonce de Netflix de la fin du partage de comptes, de nombreux utilisateurs ont reçu un SMS ou mail comme celui-ci. L'objectif du mail d'hapeçonnage est avant tout d'être crédible. Donc à chaque fois qu'on a une actualité un peu visible, on l'utilise, on la détourne pour essayer de générer un intérêt vers la victime. Et donc le cas d'une annonce majeure mondiale de Netflix est un exemple parmi d'autres. La technique est simple et demande peu d'investissement. Mais pour retrouver les auteurs de ces messages, les enquêteurs doivent mener un travail de fourmi. On peut remonter aux émetteurs de messages par les systèmes techniques de messagerie électronique. Maintenant, côté attaquants, il y a tout un ensemble de dispositifs qui leur permettent de masquer leur adresse d'origine et donc d'empêcher une remontée facile vers leur origine. Netflix et plusieurs associations appellent donc les utilisateurs à la plus grande vigilance. Ne jamais communiquer de coordonnées bancaires en cliquant sur le lien d'un e-mail. S'il est trop tard, contactez sa banque, portez plainte et signalez l'arnaque sur cybermalveillance.gouv.fr.